L'émission qui suit comporte des images enregistrées sous la direction totale d'un incontrôlable public. Nous vous précisons que grand nombre des images surprendront certains téléspectateurs. Bienvenue au plus rocambolesque et interactif des quiz. Sous-titrage Société Radio-Canada Car voici Denis Talbot! Salut tout le monde! Bienvenue! Bienvenue à Grand-Courant-le-Rocambolesque! Mesdames et messieurs, François Pérus! Oh! Ouais! Au pointage, Sophie Rolais! Oui! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Allez-vous passer vos temps des fêtes? Ouais! Hein! Le temps des fêtes pas trop dur? Oh, ouais! C'est toi le Noël, papin? Ah! Encore la grippe, hein? Oui, encore! Ah, vraiment, ça va un... Hé, la gang, comment ça va? C'est des grippes de trois mois, ça, monsieur. Hé, je te jure. Oh, oh, oh! Coup de chair de Kleenex, ça. C'est la grande finale, le rocambolesque, le quiz. Et j'aurais besoin d'un petit encouragement pour nos gens qui sont ici. C'est pour vous autres, ça va. OK. Et comme d'habitude, dans la poule, il y a une publicam et n'ayez pas peur de la faire circuler. Qui qui l'a présentement, c'est Nicole. Nicole, tu la fais circuler, gêne-toi pas. Elle fait des belles images, on te regarde comme il faut. Alors, c'est ça, quand tu es tanné, tu la fais promener un peu partout, il n'y a pas de problème. Et les équipes maintenant, j'aimerais ça que vous les présentez. Vous savez qu'on a choisi, il y a 15 finalistes qui sont ici ce soir, on se a groupés au sort. Il y a des tirages qui ont été faits. Donc, c'est cinq équipes de trois parmi tous nos finalistes. Vous connaissez déjà un petit peu, je pense, j'ai eu le temps de faire connaissance. La première équipe, attendez un petit peu, c'est bien ça. Je vous rappelle que la personne, les équipes qui vont gagner ce soir, ils vont faire un tour à travers l'Amérique du Nord dans le cadre de la tournée Rockstar Budweiser. C'est 15 000 $ par personne, donc trois personnes, 45 000 $ en prix. Yes! OK. Les équipes! Les équipes, je vais vous les présenter tout de suite. L'équipe des Rouges pour commencer. Monsieur, oui, 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 il s'agit de Martin Labonté qui est en arrière là. Oui, non, monsieur Martin Labonté. Il y a également Martine Dionne qui est juste derrière. Et notre ami génie en herbe lui-même, monsieur Patrick Samson. L'équipe des Bleus maintenant, il s'agit, pour commencer, où est-il, de Serge Garneau qui est là. Madame, monsieur Serge Yannot. On a également Isabelle Massé qui est justement en arrière. Oui, entre-dessus, on est là. Et Yves Châteauneuf. Les Jaunes, où sont-ils, ils sont là? On a encore commencé. En arrière, c'est Viviane Rowe qui est là. Madame et messieurs, Viviane. Pierre Champagne. Pierre Champagne, qui est là. Et je ne sais pas oublier, Karine Grenelle. L'équipe des Jaunes est là avec eux. Ça fait du monde. Ça fait du monde. L'équipe des Verts. On commence par le dernier. Il s'agit de Raymond Jacques. Comment ça va, Raymond? Oui, il est justement là. Il y a Marc, Marc Lejeux qui est ici. Derrière lui, c'est Richard Larivière, madame et messieurs. La dernière écrite, mais non la moindre. L'équipe des Mauves. On retrouve tout de suite en premier, Catherine Sauvage. Bonjour. Ah, également, il y a Serge Grenier. Serge est là. Et Stéphane Bousquet qui est là. OK, vous allez prendre place. On va regarder seulement ceux qui vont participer à l'épreuve du café, s'il vous plaît. Ah, il y a de l'électricité dans l'air, hein? Ça n'a pas d'allure. Tout le monde s'est pratiqué un peu? Tout le monde est prêt? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire n'importe quoi? Il faut vous expliquer un peu comment ça marche le café. Pour le bénéfice des gens qui ne savent pas, je vais vous poser des questions. C'est 5 points par bonne réponse. Possibilité de 45 points, comme d'habitude. Mais avant de se faire, nous devons procéder, bien sûr, au traditionnel test des petits bancs. Patrick, s'il vous plaît. Ça fonctionne très bien. Yves. Pierre. Marc. Et finalement, Catherine. Et là, messieurs. Hein? Ils ont-tu le tour, nous? Hein? Ok. Tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va tout de suite avec une première série de questions. Les blonds. Hé! Il y a de l'énergie dans le studio, c'est pas croyable. Ah, c'est vrai que c'est le temps des fêtes. T'es nerveux, toi? Un petit peu, oui. Moi aussi. Au cinéma, qui a réalisé le film Nilly Gant, sorti récemment sur nos écrans? Est-ce... Marc Favreau. Non, c'est Robert Favreau. Ah! Maintenant, qui a signé la musique du film Blade Runner de Ridley Scott? Est-ce A. Brian Eno? B. Chet Baker? C'est Brian Eno. Non, c'est Vangelis. Ah! Ça déstresse, par exemple, oui. Qui a écrit le scénario du film Les bons débarras qui mettent en vedette Marie Tifo et Charlotte Laurier? Est-ce A. Francis Mankiewicz? B. Réjean Ducharme ou C? Réjean Ducharme. Bonne réponse pour Pierre! Prochaine catégorie. La musique. À qui font référence les paroles de la chanson Sweet Child O'Mind du groupe Gun? Euh... À son chien. À son chien! Pas tout à fait. À son ex-femme. Erin Everly. Oh! Elle serait contente de t'entendre. Contente de t'entendre. En musique, que toujours. Qui jouait en première partie des Rita Mitsuko lors de leur passage à Montréal en juillet 87? Était-ce A. Mitsou? B. Les vilains pingouins? Les vilains pingouins. Les vilains pingouins? Non, c'est les taches. Oh! C'était des chiens! C'était des chiens! À quel groupe québécois associez-vous l'album La Marche des Hommes? Était-ce A. Offenbach? B. Octobre? Ou C? B. Non, c'est ici. Morse code. Oh! Peut-être que tu aurais plus de chances dans les catégories célébrités qui s'en viennent tout de suite. Oui, tel lundi. Quel pseudonyme a choisi Joseph Levitch pour monter sur les planches? Était-ce A. Woody Allen? B. Tony Curtis? Ou C. Jerry Lewis? A. Non, c'est C. Jerry Lewis. Ah! C'est presque un triple A pour toi, ça n'est pas. Oui, oui. Laquelle de ces chanteuses populaires s'appelle véritablement Annie Mae Bullock? S.A. Tina Turner? B. Diana Ross? Ou C. Madonna? B. Oh, je vais attendre pour répondre correctement. B. Non, c'est A. Ah! T'as fait exprès. T'as fait exprès? Oui. Ah, c'est une stratégie. OK, on y va avec une autre question. Quelle est l'actrice dont le nom véritable est France Ethel Gomme? S.A. Judy Garland? B. Greta Garbo? Ou C. A. C'est une bonne réponse. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et, ah, c'est affiche, la pointelle, c'est quoi? Alors, jusqu'à maintenant, on a 5 pour les verts et 5 pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait? Bravo! J'ai envie d'être là! C'est maintenant le moment de ce que nous avons pratiqué il y a quelques siècles. Qu'est-ce qu'il y a dans le blitz? Ah, c'est le temps des flèches! Et le blitz, je vous rappelle que c'est des questions sans choix de réponse. Et j'aime beaucoup vos positions, je vais vous dire ça, c'est vraiment fantastique. Que ce soit... Question sans choix de réponse, durée du jeu, 30 secondes, 3 secondes maximum pour répondre. Aucun point n'est accordé, sauf que la personne qui gagnera cette épreuve passera à l'autre. On ira s'asseoir dans la rocamobile. Vous êtes prêts? Oui. Le blitz est parti. Comment s'intitule le premier album de Sylvie Bernard? Marché sur du verre. Comment s'intitule la biographie de Jerry Boulay parue le... Un bon moment d'aller. Bonne réponse. Dans quelle ville américaine est née Tracy Chapman? Boston. Cleveland. Qui était le leader du groupe Octobre? Pierre Flynn. Pierre Flynn, bonne réponse. Comment s'intitule le premier album de Corey Hart paru en... First Offense. Bonne réponse. À quel artiste associez-vous... Alors, qui c'est qui vient faire un tour de bolide? Alors, vous en demandez ex-écho entre l'équipe des rouges, bleus et verts. Donc, c'est trois équipes. Vous avez droit à une question supplémentaire. Ça, les trois couleurs ensemble, ça fait du brun, normalement. Si je me souviens bien. À l'école, moi, ça faisait brun. C'est seulement les trois équipes, donc le rouge, le bleu et le vert, qui ont droit de participer à cette épreuve. Vous êtes prêts? En quelle année Jean Leloup a-t-il mis sur le marché la chanson... 87. Non, c'est en 91. Donc, toi, tu es éliminé, malheureusement. D'accord. Autre question pour les deux équipes restantes. À quel artiste associez-vous le spectacle Solide Salade? Marc Drouin. Michel Lemieux. C'est donc notre ami... Notre ami Marc Inésitoire dans le véhicule. Alors, allez-y. C'est toi qui es au volant. Donc, c'est l'équipe des Verts, avec... qui va prendre place dans le rocambolide. Oui, oui, oui. Ils sont tellement bons qu'on les appelle les rocamboles. On y va tout de suite avec... On y va tout de suite avec une épreuve qui s'appelle les Sherlock du clip. C'est... c'est proche, hein? Hé! Ça, c'est fun, oui. Les Sherlock du clip, ce qu'il faut faire, c'est qu'on vous fait voir un clip pendant 30 secondes. Et comme Sherlock Holmes, vous devez regarder ce clip de façon très attentive pour relever tous les petits détails. Après le visionnement, je vous pose trois questions sur ce clip. 10 points par bonne réponse, vous avez 5 secondes de concertation, OK, avant de répondre à chaque question. Et on joue avec un clip que vous connaissez sûrement, c'est RBO. Bonjour la police. Vous êtes prêts l'hiver? Oui, oui. Oui, on y va tout de suite. C'est parti. Bonjour, c'est quand on nous, vos trois gentils de tout. Je veux parler de Rex, de moi, et du sergent qui grandit. Puisque là, on est pas mal tanné, de se faire écoeurer. Ah oui, elle fait ce que tu veux manquer, on est des types de harcèlement. Je n'ai pas que l'eau te plaine de se faire écoeurer, de manger, de beurre, de cloncher. C'est un autre caractère, un peu plus tard, à la longueur aussi faible, parce qu'au fond, c'est un peu drôle. Puis il y a quelque chose... Première question. Tu veux être prête, hein? Oui. Quand tu gardes encore la biche, tu gardes la lèvre, ta partie. Oui, toujours là. Quel est le nom du sergent interprété par Bruno Landry? Bigras. Le sergent Bigras. Combien voit-on de petits pots de crème à café sur le comptoir devant la jeune femme? Un. Un seul. Quelle heure indique l'horloge lorsque le policier prend un bec dans le comptoir? Trois heures et dix. Trois heures et dix. On va aller vérifier tout de suite si ce sont les bonnes réponses. S'il vous plaît. Quel est le titre... Quel est le nom du sergent interprété par Bruno Landry? Vous nous avez répondu? Bonne réponse. Sergent Bigras. Combien voit-on de petits pots de crème à café sur le comptoir devant la jeune femme? Un petit pot. C'est une bonne réponse. Oui! Oui! Quelle heure indique l'horloge lorsque le policier prend un bec dans le comptoir? Trois heures et dix. Trois heures et dix. Oh! Oui! 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 Hein? 30 points facilement gagnés. Donc, les Verts... Je vous ferai remarquer qu'avec vos trois coupes de cheveux, vous fuitez dans ce char-là. Vous autres, c'est incroyable. Non, mais si on peut regarder, c'est beau! Fantastique. Il manquait le Dairy Queen, pas loin? Dairy Queen. On jette un coup d'œil au pointage. Sans plus darder, les Verts. Les Verts passent à 35 points! Oui! C'est beaucoup plus facile à trois. C'est beaucoup plus facile à trois. Oui, oui, oui. Ça peut être plus agréable souvent à trois également. Il ne faut pas aller faire un tour du côté de la pause commanditaire. On revient dans un petit moment. Bougez surtout pas! La finale se va poursuivre dans un moment! Oui! 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 Oui!